Une allergie c'est une réaction cutanée. Pésant chez moi, quand je prends la viande du poids, ça me donne des boutons sur la peau et je ne commence pas à gratter. Parfois je passe des pommades ou bien des soros. Quelques minutes ou plus de 30 fois, une heure de temps, ça passe. Une allergie c'est une réaction après avoir été en contact avec quelque chose qui nous dérange. Moi aussi allergique à la saleté. Par exemple, je rentre dans le secteur qui est sale, mon corps me gratte. Et après avoir gratté, pendant une journée, je reçois des boutons sur mon corps. Moi, le docteur familial, il nous prescrit des comprimés à aller chercher à la pharmacie. Une semaine, il doit y avoir deux semaines. Parfois je termine les comprimés avant que l'allergie s'arrête. Voilà autant d'allergés dont on ne maîtrise pas forcément le fonctionnement et auxquels l'organisme développe des réactions anormales d'hypersensibilité. L'allergie est un phénomène d'exagération pathologique de la réponse immunitaire en particulier, la réponse inflammatoire face à un antigène généralement étranger à l'organisme. Le système immunitaire réagit contre des éléments étrangers à l'organisme, appelé à les gènes qui sont normalement inoffensifs, fait savoir le spécialiste. Il faut comprendre les allergies parce que presque tous, on a quelque chose qui nous rend un peu mal à l'aise. Donc il va falloir que chacun l'identifie. Lorsque vous rentrez en contact pour la première fois à cet allergène, votre organisme réagit automatiquement et il produit des anticorps qu'on appelle les immunoglobulines E pour mettre en réserve dans l'organisme pour se protéger. Alors la deuxième fois qu'on va entrer en contact avec les mêmes éléments, ça provoque une cascade de réactions. L'allergène qui vient de rentrer va se lier maintenant à l'immoglobuline E qui est déjà sécrétée et ça va activer maintenant les cellules qu'on appelle les mastocytes qui vont sécréter l'histamine avec d'autres produits chimiques à l'origine de tous les signes que vous avez. Vous rentrez d'abord en contact premièrement, ensuite l'organisme prend, il reconnaît, il fabrique maintenant des anticorps, des gendarmes pour pouvoir se défendre après. Lorsque vous rentrez en contact une deuxième fois là, l'organisme réagit automatiquement et ça provoque tous les signes que vous avez. La majorité des allergies mieux connues par la population sont entre autres le picotement des yeux, la congestion nasale, les étenuements saisonniers. Cependant, ces derniers cités qui sont les plus connus représentent un petit pourcentage des allergies existantes dans le monde. Les allergies peuvent être causées également par diverses substances. Lorsque l'allergie rentre immédiatement, si vous voulez faire une personne de type 1 par exemple, c'est automatiquement que vous allez commencer par sentir les signes. Le nez qui est bouché, les yeux qui ne commencent pas à gratter ou bien les yeux qui commencent pas à couler des larmes sans que vous sentez, vous n'avez rien à rentrer dedans ou bien vous sentez déjà que la peau là, ça commence pas à faire des rougeurs, ça commence pas à faire des plaies, ça vous l'avez peut-être même des priorités au niveau de la liste, la bouche vous démange. Vous sentez que le ventre là, ça commence pas à tourner, quelques temps après vous...